Bienvenue dans ce nouveau tutoriel NociWeb. Nous avons vu précédemment comment se procurer et installer l'extension de communauté JumeSocial. Nous allons voir dans cette vidéo comment configurer JumeSocial à travers un tour d'horizon des différentes fonctionnalités. Donc première chose comme vous pouvez le voir JumeSocial est en anglais. Alors il existe un package de langues français pour JumeSocial, mais ce package de langues ne concerne que l'interface front-end, c'est à dire l'interface côté site internet, mais ici côté administration il n'y a pas de traduction. Alors il n'y a pas de traduction la dernière fois que j'ai vérifié, puisque vous avez la possibilité sur le site officiel de JumeSocial d'aller voir les add-ons qui sont à notre disposition. Donc dans l'onglet Download Add-on, vous allez avoir l'ensemble des add-ons disponibles pour JumeSocial dont notamment les langues. Vous voyez donc Language, où on va avoir en fait ces packs de langues qui sont proposés par la communauté JumeSocial pour ceux qui en auraient besoin. Voilà donc on voit bien ici le côté communautaire de cette application. Vous voyez qu'on a les langages, mais qu'on peut avoir également des plugins et des add-ons e-commerce, photos, multimédia, forums, voilà. Donc des petites choses qui rajoutent des fonctionnalités à JumeSocial telles des applications. C'est pour ça que tout à l'heure je vous montrais dans la vidéo précédente le dossier Apps, donc dossier Apps qui correspond en fait à des plugins qui sont en fait les add-ons. Ils utilisent trois termes pour la même chose, mais tout ceci sont des petites extensions proposées par des développeurs indépendants pour JumeSocial. Alors le problème, ou non, tout dépend de l'auteur de l'extension, mais c'est que JumeSocial se met très régulièrement à jour, donc on a tendance à avoir des add-ons qui très rapidement sont obsolètes, donc bien vérifier la compatibilité. C'est pour ça qu'à chaque fois il y a marqué la version de JumeSocial dans la fiche, voire même ici dans le titre. Alors là je cherche, alors vous voyez qu'ici c'est génial puisque visiblement on a une version récente du fichier de langue français. Voilà donc pour la version alors visiblement, voilà, donc il faut se méfier typiquement puisqu'on voit que c'est une compatibilité JumeLa 1.6 et 1.5 et que malheureusement ici on est sur une traduction de JumeLa 1.6. Alors pourquoi elle vient juste d'être ajoutée, je ne sais pas. Probablement le souhait d'avoir ici un petit backlink vers son site, mais malheureusement ça ne va pas être à jour. Alors je reviens en arrière, dommage ça aurait été plutôt pas mal. Alors ici il nous propose un petit lien, je vais quand même recliquer et regarder où est-ce qu'on va avoir ceci, une version, alors je regarde dans les commentaires, il ne faut pas hésiter à chercher un petit peu. Non, visiblement on n'a rien, le moteur de recherche nous montre des choses qui ne sont pas présentes dans la fiche. Donc je reviens sur les langues et je vais aller chercher un petit peu plus bas, voir qu'est-ce que j'ai comme traduction. Alors là je vois que j'ai celle-ci. Donc je vais regarder, donc 2.4.1, donc on est bon puisqu'on est toujours sur la 2.4, nous c'est .3 mais les différentes sont très légères. Vous voyez qu'ici on a bien effectivement une petite archive disponible, je regarde le commentaire pour voir si tout va bien. Voilà, donc visiblement, il y a un petit souci au niveau des traductions, c'est vrai qu'il peut y avoir des soucis parce que c'est fait par la communauté, mais d'une manière générale c'est plutôt bon. Donc on va regarder cette archive, jeter un coup d'œil en ouvrant l'archive pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On voit qu'on a un seul fichier, voilà, donc ça correspond à ce que je vous disais, un seul fichier, donc forcément il ne va concerner que l'interface front-end, donc côté site internet. Voilà. Nous on va récupérer un package de langues qu'on avait déjà, donc là je regardais simplement par quelles idées si on avait un package de langues pour l'admin, mais malheureusement on ne l'a pas. Donc avant de faire ce petit tour d'horizon, rapidement vous montrer comment aller installer un package de langues. Alors pour ce faire, je vais tout simplement me rendre dans mon espace web, donc via mon client FTP FileZilla, je m'y connecte et je me rends donc dans le dossier Language pour aller mettre dans le répertoire FRFR le fichier FRFR qui va bien. Donc je récupère mon fichier langue. Voilà, donc j'ai plusieurs jeux sociaux, je vais d'ailleurs trier ici avec le petit moteur de recherche, c'est bien pratique. Alors vous voyez que j'en ai plusieurs, donc j'ai même du back-end. Alors malheureusement, la version back-end, ça va être pour la version 2.0.2 ou alors 2.2. Bon, ce n'est pas la 2.4, mais ça peut quand même fonctionner. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir certains éléments qui ne vont pas être traduits. Donc je pense qu'on va profiter finalement de cette opportunité de mettre le langage du back-end. On regardera ce que ça donnera en termes de comportement, mais on aura déjà une bonne partie qui est traduite. Voilà, donc ça peut être intéressant et d'ailleurs, petite parenthèse, n'hésitez pas vous-même à participer à ces traductions Joom Social. Alors ici, je n'ai pas celui que je cherche puisqu'en fait, il a le nom de Community, puisque le fichier lui s'appelle Community Zip. On est bon. Voilà, donc je récupère, donc j'ouvre mon archive, d'accord, et je vais simplement transférer ce fichier à l'intérieur de mon dossier, FRFR, ici, puisqu'actuellement, je n'en avais pas, donc il apparaît, alors que ENGB, c'est-à-dire la langue anglaise, j'en avais un. Donc voilà pourquoi il prenait la main. Donc là, j'ai bien mon front-end qui est traduit. Donc je vais tenter de voir si je peux passer en français mon back-end. Alors je me rends dans l'onglet Administrator, donc de la même manière, Language, FRFR. Donc là, je regarde, je n'ai pas visiblement de COM Community, alors que ENGB, je vais en avoir probablement un ici. Voilà. Donc FRG n'en ai pas, je vais en rajouter un. Alors je vais mettre celui de la version 2.2, qui est une version quand même qui se rapproche de Joom Social 2.4. Et on ne devrait pas voir de grandes différences. Et ça devrait suffire. Surtout que le back-end, en général, change peu. C'est plus le front-end, le côté site Internet de Joom Social, qui subit des évolutions en termes d'ergonomie, notamment. Donc je rajoute ici mon fichier FRFR du back-end. Voilà. Et je me rends de nouveau dans mon interface Joom Social. Donc ici, j'ai utilisé ça. Je vais rafraîchir. Et malheureusement, il n'a pas l'air convaincu par ma manipulation. Donc voilà. Donc malheureusement, c'est un coup d'épée dans l'eau. J'aurais cru que cela aurait été possible, mais ça ne l'est pas, puisque c'est un package de langues qui était peut-être compatible simplement Joomla 1.5, puisque vous savez que les fichiers INI, la gestion des langues à travers les fichiers INI Joomla 1.5 et 1.6, 1.7 et 2.5 sont gérés de manière différente. Donc malheureusement, ce n'est pas passé. Et on a aujourd'hui qu'avec Joom Social, le côté site Internet qui est traduit. Après, si vous souhaitez par contre traduire vous-même le back-end, donc le back-office de votre Joom Social, vous pouvez toujours récupérer le ENGB comme Community, d'ailleurs Menu et Système aussi, les trois, vous rendre à l'intérieur et les traduire. Voilà. Donc je vous invite à suivre nos tutoriels vidéo ou écrits sur le changement d'un fichier langue, d'une langue à l'autre, si vous souhaitez l'effectuer. Voilà. Donc nous allons faire ce petit tour d'horizon. Voilà. Donc tout d'abord, l'onglet Configuration, qui, lorsqu'on clique, nous donne accès à l'ensemble des rubriques de Joom Social. D'accord ? Donc configuration le plus important, bien évidemment. Donc je vais vous faire un petit tour d'horizon de l'application. On ne va pas rentrer dans absolument tous les détails, sinon ça risquerait d'être long et assez rébarbatif. Mais simplement pour vous dire qu'on a la possibilité, avec Joom Social, de configurer vraiment énormément de choses. Et vous allez pouvoir vous rendre compte du potentiel, finalement, de cette extension. Alors vous voyez qu'ici, on a accès au reporting, donc la possibilité par les membres de reporter des choses qui peuvent paraître abusives sur la communauté. La possibilité de configurer la recherche avancée pour les invités ou non. Tout ce qui est cron, donc pour gérer des tâches qui s'exécutent en tâches de fond. Donc ça, c'est un petit peu plus complexe. La gestion des enregistrements avec l'activation ou non des conditions générales qu'on peut rédiger ici. La mise en place du ReCAPTCHA, donc qui est le système de CAPTCHA pour éviter de se faire spammer par des moteurs, par exemple. Vous voyez qu'ici, il faut récupérer la clé ReCAPTCHA sur le site de ReCAPTCHA officiel. Donc voilà, on peut gérer la langue. On peut gérer également l'activité, donc tout ce qui va être droit et vie privée. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans Joom Social, puisque toutes les données peuvent être mises publiques ou privées. Donc faites attention vis-à-vis de votre législation. La possibilité d'activer ou non ici les likes. Donc on peut mettre un like pour un groupe, un événement, une photo, une vidéo, un profil. Donc on active ou on ne l'active pas. Dans Joom Social, le titre de la page d'accueil, d'accord, qui peut se retrouver également dans le titre de votre page. Donc pour les SEO, c'est intéressant. Sinon, je vous conseillerais de passer par SH404. La gestion de différentes redirections, comme la redirection après login ou après logout. La mise en place du partage social, donc tout ce qui est bookmark, Twitter, Facebook, tout ce qui est partage social. Voilà les différentes limites, comme vous pouvez le voir, nombre d'utilisateurs, vidéos, groupes. L'activation de la messagerie, donc une petite messagerie interne à Joom Social existe et permet entre les membres de s'échanger des informations. Le mur, qui est une application native de Joom Social, puisqu'à la base, vous en avez quelques-unes, comme les groupes, le mur, des choses comme ça, en plus de celles qui peuvent se rajouter. Donc là, comme c'est une application native, on a des configurations qui est gérable ici. Donc vous voyez ici, en fonction des termes, ce dont vous avez besoin, comme la possibilité d'éditer le mur, de bloquer des vidéos pour les amis seulement. Enfin voilà. Donc tout un ensemble d'informations sur le mur. Le format des emails, est-ce qu'ils sont en HTML, est-ce qu'on a un copyright. Ça, ça apparaît dans le copyright donc du mail, de tous les mails de Joom Social que vous recevez. Donc ici, il vous faudra le personnaliser. Et la possibilité, voilà, d'avoir plusieurs profils, enfin d'activer, je veux dire, le système de profils multiples, de manière à permettre aux gens, mais ça on le verra dans une autre vidéo, d'activer, enfin de choisir tel ou tel profil. Voilà, je suis un étudiant, je suis un professeur, je suis un intervenant, je choisis mon type de profil pour rentrer dans la communauté qui a été mise en place pour, par exemple, telle ou telle université, telle ou telle université. Voilà, location, donc ça c'est la géolocalisation qui peut être gérée, donc oui ou non pour les vidéos et pour les photos. Concernant les médias, vous voyez qu'ici, on a la possibilité de configurer la galerie photo, voilà, donc est-ce que je montre une carte situant la photo qui a été prise, donc c'est pour vous montrer un petit peu jusqu'où on peut aller dans la joie sociale, c'est un véritable petit Facebook. Vous voyez qu'on peut même désactiver d'une manière générale le système de galerie photo. L'upload maximum, vous voyez que moi je vous disais 8 mégas, donc il a bien repris la valeur de mon serveur. Si vous êtes au-dessus, vous pouvez définir ça directement ici, en n'oubliant pas, voilà, le upload max files qui doit être défini dans le php.ni, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Voilà, est-ce qu'on peut faire une rotation des photos, la qualité des images de sortie, enfin voilà. Idem pour les vidéos, d'accord, vous pouvez, pareil, montrer une carte des vidéos, activer les profils vidéo, l'upload de vidéos par les membres, la taille d'upload, la taille des vidéos qui sont ressorties, voilà. Et également, on peut setup le système S3 d'Amazon, donc pour un stockage et l'utilisation de ZenCoder, pour l'intégration de ZenCoder lors d'utilisation vidéo. Voilà, donc ça, très intéressant également. L'antispam, donc là qui se mette, pour éviter de se faire spammer sur son jume social d'une manière générale par des robots. Voilà. Les limites de fréquence de messages, de groupes, de photos, de vidéos et de demandes d'amis, c'est-à-dire qu'une personne ne peut, par exemple, que faire 50 demandes maximum par jour. Donc voilà, donc ça, ça peut se gérer au niveau des demandes de votre communauté. L'ongrais groupe va vous permettre de gérer les groupes. Donc une fois de plus, vous avez la description avec le petit pop-up à chaque fois qui vous explique clairement chaque fonctionnalité, comment elle est utilisée. Voilà, est-ce qu'on peut autoriser la création de groupe, activer ou non les groupes photos, les groupes vidéos, les groupes d'événements, etc. La gestion des événements, donc ça c'est pratique, c'est plutôt bien fait. On peut ici créer un événement, inviter tous ses membres à y participer, le mettre en avant, demander aux gens, participera, participera pas. Voilà. Le format également de la configuration de l'événement, avec le time zone, etc. Ici, la présentation de la page Joom Social. Donc est-ce qu'on active ou non le karma ? Donc le karma, c'est le nombre de points qu'on accumule avec Joom Social. Karma qui pourra se voir ailleurs, vous allez pouvoir le voir. Quelques options, donc la mise en place ou non de la Toolbar. Donc Toolbar qui est à disposition ici, vous voyez Joom Social Toolbar. On verra ça dans un autre tutoriel vidéo, mais cette Toolbar, en fait, ce menu Toolbar apparaît en fait en haut dans Joom Social, donc c'est assez pratique de pouvoir le gérer via le menu. Donc est-ce qu'on l'affiche ou non ici ? Voilà. Est-ce qu'on met le vrai nom ou est-ce qu'on met le pseudo ? Quel type d'éditeur on utilise ? Est-ce qu'on peut mettre les avatars ou non dans l'Activity Stream ? Donc l'Activity Stream, c'est le mur général qui, à chaque fois qu'une news est postée sur l'un des murs des mains, apparaît dans cette Activity Stream générale. Voilà, donc différentes informations et notamment sur la page d'accueil, le nombre d'activities qu'on met sur cette Activity Stream, justement. Donc le nombre de news promenant des membres qui apparaîtra sur la page principale. Voilà, donc ça c'est de la configuration. Allez-y à tâtons pour configurer votre Joom Social. La vie privée, donc là ici, pareil, c'est relativement bien pensé puisqu'on a la possibilité de gérer de manière générale la vie privée, vie publique des membres et des amis. Donc c'est-à-dire que, par exemple, on va dire ici, au niveau de la confidentialité des photos, est-ce que les photos sont accessibles publiquement dès que c'est publié sur un profil ou alors seulement aux membres du site ou alors seulement aux amis de la personne qui a publié ou seulement soi-même. Voilà, donc c'est là l'idée appliquée aux amis, voir les amis et voir le profil. Voilà. Après, ici, on est sur les emails de notification. Donc voilà, est-ce que je reçois un email, est-ce que le système peut m'envoyer des emails, est-ce que je reçois un email quand il y a un commentaire sur le mur, donc toutes ces différentes choses, qu'on crée un nouvel album, une nouvelle vidéo, un nouvel élément. Voilà, donc toutes les notifications à ce niveau-là qui peuvent se choisir oui ou non. Voilà. Ici, Network, donc le... qui correspond en fait au réseau Network Zoom Social, donc l'équipe Zoom Social, vous pouvez rentrer différentes informations pour participer, être présent à ce réseau Zoom Social. Et je pense également derrière qu'ils ont des rapports qui peuvent être faits en fonction des informations que vous leur donnez. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez participer à la communauté Zoom Social de manière simple et rapide. Vous voyez qu'ici, c'est déjà, déjà saisi. Voilà. Le Facebook Connect, alors vous avez la possibilité, nous verrons dans notre tutoriel vidéo, de permettre à vos membres de s'inscrire par Facebook. Donc on va avoir un petit bouton Facebook Connect. Alors pour que ça fonctionne, forcément, il faut rentrer la clé d'API Facebook et la clé secrète, donc de Facebook, l'application secrète, pour pouvoir activer et connecter son site Internet à Facebook. Voilà. Après, vous voyez qu'ici, on a la possibilité d'importer des éléments Facebook, comme par exemple le message du mur, qui va être ici. Voilà, Import User Statue from Facebook. On peut demander au nom de récupérer l'avatar. Est-ce qu'on met un watermark sur l'avatar, donc un petit F Facebook pour savoir que ça vient de Facebook. Voilà. Et d'importer certains éléments du profil lors de la première inscription. Voilà. Donc on coche oui ou non en fonction de ce qu'on souhaite avoir. Voilà. Et puis enfin, tout à l'heure, je vous parlais de Amazon S3. Donc voilà ici où on peut rentrer les coordonnées. Tout à l'heure, on avait ZenCoder. Donc pour configurer ZenCoder, il nous fallait Amazon S3. Donc ici, on rentre les coordonnées de Amazon S3 pour pouvoir stocker à distance sur les serveurs Amazon, éventuellement les vidéos. Puisque c'est quand même gourmand en bande passante et éventuellement en espace serveur si vous êtes un petit peu léger. Voilà. Vous pouvez choisir justement local serveur ou Amazon S3. Automatiquement, il s'occupera d'envoyer la vidéo là où il faut. Voilà. Et puis enfin, quelques intégrations. Donc MyBlog est également une application Jump Social qui se récupère à part et qui permet de rajouter un petit onglet MyBlog sur sa toolbar pour permettre aux membres de la communauté d'avoir leur petit espace MyBlog sur Jump Social. Voilà. Et puis enfin, Google Map Integration. Lorsqu'on a un plan Google Map sur Jump Social, se connecter au champ du formulaire d'inscription de Jump Social. C'est-à-dire que quand la personne, on verra ça dans un autre tutoriel vidéo, mais par exemple ici, quand on va avoir le nom de la ville, il va s'appuyer sur le champ Field City qui est en fait le nom donné au champ correspondant à la saisie du nom de sa ville lorsque l'on s'inscrit. D'accord ? Donc en faisant ça, dans la carte Google Map, on verra le nom de la ville du membre que celui-ci a saisi lors de son inscription dans le champ ville du formulaire d'inscription de Jump Social. Voilà. Donc voilà pour ce petit topo de la configuration générale de Jump Social. Donc dans un prochain tutoriel vidéo, nous allons voir comment gérer l'ensemble des ressources de notre Jump Social à travers l'interface d'administration. avec notamment la création du formulaire d'inscription des membres de la communauté.